Mesdames et Messieurs, bonjour. Le samedi 7 octobre 2023, Mme Nadi Bamba, l'épouse du président Laurent Babo, a fait des dons en kit scolaire aux enfants des détenus politiques et militaires. En présence des parents amis et connaissances des détenus politiques et militaires de la crise postélectorale de 2010, Mme Nadi Bamba a eu les mots justes pour consoler ses familles en détresse. Depuis l'incarcération de leurs parents, Mme Nadi Bamba a dit ceci, vos parents ne sont pas des miliciens, vos parents ont défendu la République et non un homme. Un discours à plein de sens que nous avons voulu véritablement vous faire réécouter. Cette rencontre n'est pas une rencontre politique, même si les personnes détenues sont incarcérées pour des questions politiques. Cette rencontre doit être placée sous le saut de la solidarité. En vous conviant chaque année pour la remise de kits scolaires, c'est notre manière, à nous, de démontrer notre sentiment de devoir moral vis-à-vis des soldats de la République qui n'ont fait que leur travail. Et ces militaires, gendarmes, policiers, ont été loyaux à la République et non à un individu. Le général Dogobley et ses compagnons ne sont pas des miliciens. Ce sont des soldats qui ont servi la République et qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Honneur et courage à eux. Nous avons aussi des civils qui sont détenus pour la simple raison qu'ils ont osé rêver, d'une Côte d'Ivoire plus libre et plus juste. Chers enfants, vous pouvez être fiers, mais fiers de vos parents, parce qu'ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Les raisons qui emmènent des gens en prison, ils ne l'ont pas fait. Donc soyez fiers, fiers de vos parents. Mais la seule manière de les rendre fiers, c'est d'aller à l'école et de bien travailler. Prenez soin des fournitifs scolaires que nous mettions entre vos mains. Malala Yousafseif disait, Un livre, un stylo, un enfant, un enseignant peut changer le monde. Vous comprenez donc que vous avez de plus grands des trésors entre vos mains. Est-ce que vous avez compris? Je sais que les épouses sont lasses d'attendre leur mari. Je peux sentir le vide, l'angoisse, la tristesse qu'elles ressentent quand elles se retrouvent seules dans leur lit, toutes seules. Parce que ce vide, cette angoisse, cette tristesse, cette solitude, je l'ai aussi ressentie. Je peux ressentir et sentir la peur qui fait battre le cœur des mamans. La crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et que les enfants dérapent. Je formule pour elles la prière que je faisais à tout instant pour mon fils quand j'avais peur qu'il dérape. Vos maris sortiront. Parce que Dieu seul sait contraindre celui qui ne veut pas. Et seul Dieu sait disposer le cœur de tout un chacun. Le président Laurent Gbagbo ne se lassera jamais d'en parler. Jamais, jamais. Comme une coupe d'eau à force de tomber, de tomber, de tomber sans interruption. Faire briser le plus gros rocher. C'est ainsi que ceux qui y tiennent nos maris, nos amis, finiront par les libérer parce que le président Laurent Gbagbo continuera de demander, de demander, de demander encore et d'encore et d'exiger leur libération. Voilà une très belle occasion qui a permis à Mme Doboblé de dire un mot. Nous l'écoutons. Je voudrais dire un sincère remerciement à Mme la présidente, Mme Nadie Bamba, pour un geste qu'elle avait posé en son temps. Parce que Dieu nous recommande d'être reconnaissants dans la vie. C'est biblique. Je dis également merci au président Laurent Gbagbo, parce que c'est un détenu politique également. Mais quand il est rentré, il n'a pas pensé à sa vie. Nuit et jour, il intervient pour nos époux. Pour vos parents, chers enfants, chers petits-enfants. Mais hélas, ce n'est pas lui que la dernière décision, c'est Dieu. C'est pour cela que nos époux et vos parents, chers petits-enfants, sont encore détenus. Si cela ne tenait qu'au président Laurent Gbagbo, il serait déjà délire. Je tenais à le signifier. Un moment solennel qui a permis aussi aux enfants détenus de pouvoir dire un mot. Je veux dire merci à la dame de Gbagbo, parce qu'elle m'a soutenu. Elle a soutenu mes parents. Elle nous a donné des kids. Je veux dire merci. Et merci à papa Laurent Gbagbo, que Dieu donne la santé. En grâce, le bonheur. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravi pour ces cadeaux-là, qui vont nous aider, qui vont aider nos petits-frères à plus bosser, à plus se donner pour un travail meilleur, pour que demain, ils soient des guides de ce pays. Vraiment, je vous remercie.